... Deux margarineries dans la même localité, c'est unique au monde, Aigremont et Royal Lacroix, deux PME qui ont comme singularité principale d'être encore 100% familiales et de résister à la pression de grandes multinationales. Bienvenue chez Aigremont, une entreprise 100% familiale, donc dirigée par un entrepreneur de troisième génération, le petit-fils des fondateurs. Aujourd'hui, nous fabriquons plus de 500 produits différents. Je dirais que c'est probablement la plus grande spécificité de l'entreprise, c'est de faire autant de produits différents pour faire vraiment du coût humain pour nos clients. L'industrie agroalimentaire est le principal client d'Aigremont. 90% de sa production est destinée au marché français et belge. Ça peut être des entreprises qui fabriquent des gaufres, des pâtes feuilletées, des croissants, des plats préparés, des lasagnes, des légumes surgelés, toute une série d'industries comme ça, qui font toute une série de produits différents et pour lesquels il leur faut vraiment des produits très très particuliers et très pointus. La politique de la maison pourrait se résumer par cet adage, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Elle produit par exemple son électricité au travers de sa propre centrale de co-génération, investissement 2,5 millions d'euros. D'autres exemples illustrent bien le propos. Sur le site, nous fabriquons entre 35 et 40 000 tonnes de produits finis d'une année à l'autre. Ça représente un chiffre d'affaires entre 40 et 50 millions d'euros et l'équipe compose 80 personnes. Pour traverser la crise et durer, il n'y a pas de recette miracle, mais du bon sens à revendre dans le chef du gestionnaire et manifestement, ça marche. Il faut simplement continuer à être opiniâtre, continuer à avoir le plaisir de donner du boulot à des gens qui en ont besoin, mais des gens qui sont performants, qui sont motivés. Et je pense que si on fait de nombreux efforts pour être performants, on continuera toujours à être là. A quelques centaines de mètres des établissements Aigremont, une autre margarinerie, Royal Lacroix, une PME qui occupe une trentaine de personnes et qui se positionne sur les mêmes marchés que son concurrent. Parmi les grandes étapes de la vie de l'entreprise familiale créée en 1919, il y a bien évidemment son déménagement de Grasse-Au-Logne, site historique, vers celui des anciennes biscuiteries Paco de Flémal en 1984. La société démarre avec deux lignes de production jusqu'en 1995. En 1995 également, nous nous dotons d'un système de mélange automatisé. En l'an 2000, les différents stockages que nous voyons ici sont améliorés et on va dans un système de first in first out. Dans les années 2005, nous avons amélioré encore le process et l'automatisation des mélanges des matières premières. Ici, ce qui est mis en avant, c'est la polyvalence du personnel à tous les échelons. Par exemple, la polyvalence, à mon niveau, c'est avoir une double fonction. Moi-même, par exemple, je suis acheteur, mais aussi vendeur pour l'industrie. Aussi, polyvalence, chez nous, signifie binôme, travail en binôme. Chacun est capable de reprendre la fonction d'un autre. Et je pense que c'est une force très importante à l'heure actuelle. Une autre qualité indispensable pour faire la différence face à de grands groupes est sans conteste une très grande réactivité. En termes, je dirais, de réactivité, c'est encore ce qu'un de mes clients me disait il n'y a pas longtemps. Ce qui est bien chez vous, on pose une question, on a une réponse. C'est oui ou c'est non, mais on a une réponse. Et je pense que ça, c'est un élément aujourd'hui important qui caractérise une petite société comme la nôtre par rapport à de plus grosses sociétés multinationales. Pour rester performante et innovante, Royal Lacroix a développé un partenariat avec la faculté universitaire des sciences agronomiques de Jean Blou. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir compter sur des organismes extérieurs qui ont une certaine compétence, je dirais même plus qu'une compétence, dans des domaines, par exemple, des corps gras, les domaines des margarines. Et la faculté des sciences agronomiques de Jean Blou en est un bon exemple. Et nous avons une collaboration historique avec cet organisme. Le chiffre d'affaires qui dépend bien entendu beaucoup du prix des matières premières est d'environ 20 millions d'euros par an. Il est réalisé essentiellement dans le Benelux et en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada